Bonjour, aujourd'hui nous aurons un regard sur ce vintage Giro Vintage, c'est le CL11, celui-ci a été fabriqué par AIS , peut-être sous licence de Sperry, je ne sais pas. Ce dispositif a été développé dans les années 50, il utilise un système patente appelé Rotorace, qui permet d'augmenter la fricte des billets de balle qui sont attachés à la balle, vous verrez dans le cadre comment ça fonctionne, sur ce côté nous avons deux trompeurs, il y a un connecteur ici et une provision pour un autre, j'ai trouvé quelques images où ce connecteur est monté, je ne sais pas quel est le purpose de ce second connecteur, sur ce côté il y a un changement, et il y a ici quelque chose qui permet une correction, il est de 0 à 90 degrés, il y a une sélection du nord ou du sud, c'est le numéro serial, et il est écrit ici, sur ce côté il y a aussi une petite fenêtre qui permet normalement de voir l'écran, je pense, je sais que l'écran est ici, sur cette petite fenêtre, celui-là je ne sais pas, et ici il y a un port pour l'introduction du nitrogène dans le cadre, donc cette chose est secouée, vous pouvez voir qu'il y a une rivière qui est soldée tout autour, donc je dois retirer cette rivière, donc je ne sais pas comment je vais continuer pour cela, je n'ai pas trouvé d'un document technique sur ce truc, mais j'ai trouvé des advertisements pour ce dispositif, donc nous pouvons voir l'un ici, avec une image des trucs internes, vous pouvez voir sur cette unité que les deux connecteurs sont présents, donc il semble qu'il y a un tube de vacuum dedans, donc il y a un autre ici, donc nous pouvons voir les détails de la technique de rouleur, et j'ai un autre ici, nous pouvons voir les cartes de rouleur spéciales, qui permettent de réduire les frictions, et j'ai aussi un autre ici, un autre document, donc nous pouvons voir les trucs internes, encore une fois ici, on va commencer par retirer cette pièce ici, ok, donc il y a plusieurs transformeurs sur ce truc, il y a un ici, un autre, et un petit ici, le troisième, et il y a un grand capaciteur, un autre, le potentiel émiteur, force of adjustment, le terminal bloc, le power resistor, there is another power resistor, it is possible to disconnect ce gyro assembly, we need to remove this connector, but also these two trimers, d'o siru une autre, il y a une autre, elp 120 000 0025, il n'y a déjà à l'不会 de responsabilité, êtreà toim, il est possible de beaucoup, c'est pas important, mais bon, car ils sont peuples, Maintenant vous pouvez voir plus de détails concernant ce potentiomètre, le manufacturer est Penny & Giles, et vous pouvez voir que ceci est dans une bonne condition, la peinture est très bonne, il ressemble à nouveau, donc en fait il y avait un o-ring tout autour, vous pouvez voir la frappe, évidemment ceci n'est pas de colle, en tout cas je vais continuer comme ça, celui-ci sera mieux, ok je ne l'ai pas vu, en fait il y a 3 roues ici, je vois un espaceur ici, parce que je n'ai pas vu ces espaceurs, oui il y a un, on peut voir, un espaceur ici, je ne l'ai pas vu, ok j'ai utilisé la technique médiévale pour rien, ok ok, regardez ça, il y a une gyrosphère au centre, ok, nous pouvons voir ces espaceurs, donc ces sont utilisés pour l'autotrace, donc vous pouvez voir le lien ici, entre ce côté et l'autre côté, donc ça permet la rotation de l'arrivée du balle du milieu, vous pouvez voir que nous avons 3 espaceurs sur ce côté, et seulement 2 sur l'autre côté, donc ça permet d'avoir une rotation sur l'autre direction, ici, vous pouvez voir qu'il y a un petit changement entre les contacts de l'arrivée et les contacts circulaires sur l'arrivée ici, il y a un changement de 1 mm ou quelque chose comme ça, je ne comprends pas pourquoi, donc peut-être une solution c'est d'adjuster l'assemblée sur l'arrivée ici, vous pouvez voir qu'il y a une frappe entre ce truc et cette assemblée ici, c'est dur, c'est dur, c'est dur, sur l'arrivée de ce système, il y a un moteur de torque, et cette chose ici, il y a une coie de excitation, peut-être ces 2 points, je ne sais pas, et il y a 2 coies de drive, peut-être sur l'arrivée ici, qui permet de générer un torque sur les deux directions, comme ça, vous pouvez regarder sur le stator, le stator est juste un rond d'arrivée ici, quand l'arrivée de excitation est activée, il y a des courants édicaires qui flouvent sur le stator ici, donc l'arrivée édicaire génère un champ magnétique et ce champ magnétique est couplé avec le champ magnétique qui est généré par les arrivées ici, et cela génère un torque sur les deux directions, donc cela permet actuellement le niveau du gyro ici, parce que le torque généré autour de cet axe permet de modifier l'horizontalité du gyro comme ça, parce que la précision, normalement le moteur de torque est connecté à l'arrivée ici, donc cela permet de garder l'horizontalité de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée ici, et il y a un autre moteur de torque qui est lié à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée ici, nous pouvons voir les coils du moteur de torque de l'arrivée ici, ok, cela génère un torque de l'arrivée ici, cela permet de la rotation du complete assembly, cela permet de la slaving du gyro, du flux detector, du torque moteur qui est connecté normalement, du slaving amplifier, de l'arrivée ici, et nous pouvons voir sur le haut les transmeters donc il semble qu'il y a deux transmeters nous pouvons voir le stator ici, ces trois wires bleu, green et yellow et vous pouvez voir qu'il y a aussi ici, sur ce tube, trois wires de la même couleur donc il semble qu'il y a deux transmeters sur le haut de ce tube ok, j'ai séparé ce connecteur de cette base afin de voir que ce truc fonctionne, je vais couper le bas de cette assemblée ok, j'ai séparé le stator du moteur de torque j'ai construit une nouvelle assemblée pour ce gyro ce qui permet de voir tout tout le prochain c'est de connecter ce gyro pour le master de compass et de voir si ce truc fonctionne c'est le test pour ce gyro pour ce gyro vous pouvez voir la fonction du rotor ici seconde je ne vais pas c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus est plus que c'est plus qu'un c'est plus un peu avec C'est parti. C'est parti. C'est parti pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501